Dans une démocratie, on voit toujours sa place de la santé de l'État et de l'État, mais c'est comme je l'ai déjà dit, c'est que le rapport de force sur l'État, il est vérifié. On le rappelle toujours. C'est l'APR contre 440 sur l'État et le territoire sur 517. C'est ça le rapport de force entre la majorité présidentielle et l'opposition. Et ce rapport de force va se confirmer le 30 juin. Évidemment, il va falloir qu'on travaille. Ce n'est pas de l'arrogance ni de la prétention, c'est la réalité. Parce que le bilan du président de la République, il est éloquent. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 6,5% de croissance. Je rappelle qu'en 2011, on était à 1,7% de croissance. Ça, c'est la réalité. Ce sont des chiffres qui sont validés par nos partenaires internationaux. Entre-temps, en 5 ans, nous avons eu le PUDC. C'est des kilomètres de pistes, c'est des centaines de forages. C'est la maîtrise de l'inflation, c'est des programmes de protection sociale. 300 000 familles aujourd'hui bénéficient de la bourse familiale. C'est une agriculture qui s'est modernisée. On est passé, comme on l'a dit tout à l'heure, de 400 000 tonnes de riz à 900 000 tonnes en 2016. Voilà la réalité du terrain. Et les Sénégalais l'ont constaté. Et je n'ai aucun doute, je dis bien aucun doute, que la majorité présidentielle aura une large majorité à l'Assemblée nationale. C'est l'opposition qui doit se trouver un discours. Mais c'est mathématiquement impossible, vous pouvez retenir ça. C'est mathématiquement impossible, évidemment, avec l'aide de Dieu, parce que nous sommes tous des croyants. Mais le rapport de force et le bilan du président parlent par lui-même. Je rappelle que l'année dernière, presque à la même période, il y a eu le référendum. Vous vous en souvenez bien, le rapport de force, c'était du 66. Voilà. Pour le oui, qui représentait la majorité présidentielle, et le reste, c'était l'opposition. Voilà ce qui va se passer. Nous allons continuer à expliquer les résultats. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Et nous invitons l'opposition à avoir un débat sur le programme. Est-ce qu'ils ont des programmes alternatifs ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils comptent faire dans le domaine de l'agriculture ? Qu'est-ce qu'ils comptent faire dans la promotion des PM qui se fait à travers différents mécanismes ? Le fonds GIP, le fonds 6, etc. Qu'est-ce qu'ils comptent faire en direction des jeunes ? Voilà les débats qui méritent d'être posés.